Musique Et bien bonjour à tous c'est Showman Gaming j'espère que vous allez bien Ecoutez moi ça va nickel comme d'habitude Alors aujourd'hui on se retrouve sur Need for Speed Payback les amis Et donc là je vais vous présenter ma Chevrolet Bel Air Donc c'est une épave que j'ai transformé en version tout terrain Puisque chaque épave peut être transformée de 5 manières différentes On a le mode tout terrain, le mode drift, le mode course, le mode mission et le mode drag Voilà donc moi je l'ai mis en mode tout terrain puisque je ne l'avais pas encore fait avec une épave Donc la voiture est customisée au maximum c'est à dire qu'elle est niveau 399 Elle fait 1145 chevaux ce qui est quand même énorme pour une voiture des années 50-60 Et donc juste en dessous on peut voir qu'elle peut atteindre la vitesse de 359 km heure Ce qui est quand même assez hallucinant Donc je vais commencer par vous montrer la personnalisation visuelle Donc l'aspect du véhicule sous toutes les formes Et donc après on ira faire un tour avec pour vous montrer un petit peu la conduite du véhicule Donc je ne sais pas si vous avez remarqué je pense que oui Mais en fait ce que j'ai voulu faire c'est une voiture Cars Je pense que tout le monde connait le film Cars de Disney Et donc le personnage c'est en fait Doc Hudson Donc c'est la vieille voiture bleue en fait qui est présente dans la ville de Rattator Springs Donc c'est vrai que la voiture ne ressemble pas énormément au niveau de la forme C'est pas du tout la même voiture Là on a une Chevrolet Bel Air alors que dans Cars c'est une Hudson Hornet Donc c'est pas du tout la même forme Même si les deux voitures sont issues à peu près des mêmes années, des années 50 La forme ne correspond pas du tout Mais c'est pas ça que je recherchais c'était vraiment le motif Donc le motif bien sûr ce n'est pas moi qui l'ai fait Même si j'ai rajouté quand même les yeux puisque les yeux étaient mal faits Donc le motif je l'ai téléchargé sur le mur de la communauté Donc tout ce qui est les portières, le capot et le coffre et le toit aussi C'est téléchargé Moi j'ai juste fait les yeux Puisque les yeux étaient très mal faits du coup je les ai refaits Et je trouve que les yeux sont plutôt bien faits On voit vraiment que c'est une voiture Cars Je trouvais ça vraiment stylé de faire ça dans Need for Speed Même si c'est pas vraiment approprié Enfin bref voilà Donc le capot je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a Il y a pas mal de capots différents On a même des capots un peu rouillés Pour ceux qui aiment bien le vintage en fait Donc des capots rouillés qui font plutôt stylé Au niveau de la calandre Donc moi j'ai mis une calandre avec des dents Donc il y a 4 calandres différentes Au niveau des pare-chocs avant On en a pas mal Des pare-chocs rouillés Des pare-chocs chromés Des pare-chocs peints Il y en a vraiment pour tous les goûts Au niveau de la lame de pare-chocs Alors moi j'en ai pas mis Puisque je trouvais un peu abusé en fait Ça allait pas avec la voiture je trouve Au niveau des feux Alors pareil j'ai pas changé Voilà Ensuite les ailes avant Alors je les ai modifiées Voilà j'ai mis ceux là D'ailleurs faut que j'échange Parce que c'est pas vraiment Je vais mettre plutôt ceux là Parce que j'aimais pas le contour noir autour Alors les roues Je vais pas tout vous montrer en détail Mais en gros j'ai mis des jantes rouges Avec des pneus à motif Comme Doc Hudson Il a des jantes rouges Et c'est marqué dirt track sur les pneus Donc là c'est ce que j'ai voulu faire Sur les pneus j'ai mis des écritures Pour que ça fasse comme dans le film Au niveau des jupes latérales Donc je les ai changé Et donc d'ailleurs je vais remettre Celle-ci Puisque c'est vrai que Doc Hudson Il a des jupes latérales en chrome Voilà je peux J'en profite pour modifier certains trucs En même temps que de faire la vidéo Alors là on peut carrément mettre Tout le côté rouillé Pour ceux qui aiment bien Moi j'aime pas personnellement Mais ça peut faire un style D'ailleurs là il y en a des pas mal Avec les barres chromées Là ça peut faire stylé Après ça gâche un petit peu Le numéro qu'il y a à l'arrière Donc c'est un peu dommage Donc je vais laisser comme ça Au niveau des feux arrière On a pas mal de choix également Les pots d'échappement Donc j'en ai mis J'en ai mis un de chaque côté Alors le coffre il est bien fait Puisqu'on a la petite fusée Hornette à gauche Comme sur la vraie voiture dans le film Au niveau du capot De coffre Ça s'appelle un capot de coffre hein ça Même si c'est le coffre Ça s'appelle quand même un capot Donc ils se ressemblent un petit peu tous C'est vrai Mais il y en a quand même pas mal Alors là on peut faire des trucs abusés Au niveau des ailerons On peut mettre des trucs de fou Moi j'en ai pas mis Puisque je trouvais que Sur la voiture ça faisait pas terrible Et puis voilà Donc je pense qu'on a fait le tour Au niveau Euh non Les rétroviseurs Ah je vais mettre ceux là moi Il y a un rétroviseur chromé Puisque c'est ceux C'est ceux là qu'il y a sur la La vraie Alors au niveau du toit Je me suis fait un petit plaisir J'ai mis quand même Des rampes de toit Avec des phares Même si sur la vraie voiture Il y en a pas Je voulais quand même les mettre Je trouvais ça stylé Ça fait vraiment tout terrain Comme ça Et puis voilà Et donc Bah au niveau des vitres Il y a les yeux quoi Les yeux qui sont vraiment Super bien faits je trouve Et puis voilà Quoi d'autre Je vais vous montrer un petit peu Ce qu'il y a ici Ah bah il n'y a rien en fait Il n'y a rien ici Il n'y a pas de néon Je vais mettre quand même un klaxon Je vais mettre L'alarme Allez pourquoi pas Il y a vraiment des klaxons Qui sont stylés J'ai des suspensions pneumatiques aussi Je ne sais pas quoi ça sert Il faudra que je les installe Sur une voiture Mais pas sur celle là Et donc maintenant Que je vous ai montré Un petit peu Tout ce qu'on pouvait faire Sur la voiture On va sortir dehors Et vous allez voir Que c'est une voiture Qui envoie vraiment du lourd Elle est super rapide Elle a une putain d'accélération Franchement c'est vraiment terrible Et vu que là Je crois qu'on est dans le désert Je vais pouvoir Faire des accélérations Puisqu'il y a pas mal De grandes lignes droites Sur l'aérodrome Voilà On est juste devant Ça tombe bien Écoutez bien le bruit Qu'elle fait Elle fait vraiment Un super bruit On entend bien Le V8 qui résonne Et maintenant Je vais activer La nitro Regardez On est déjà Presque à 300 En quelques secondes C'est vraiment un truc de fou Cette bagnole Moi j'adore Oh le saut de malade Que j'ai fait là J'ai eu 3 étoiles On va faire un petit peu De route quand même Dans les champs Et tout Enfin dans les champs Ouais on peut dire Que c'est des champs Elle est vraiment trop bien Cette bagnole En plus j'ai pas mis Beaucoup de temps A la customiser à fond Quelques heures seulement A force de faire Des courses tout terrain J'augmentais à chaque fois Le moteur Et tout ça Et avec cette voiture On peut vraiment faire Du tout terrain De la route Du hors piste De la forêt On peut vraiment aller partout Et c'est ça que j'aime bien C'est qu'elle est vraiment énorme Mais en plus Ça fait vraiment voiture-car Elle est vraiment stylée C'est ça que je voulais faire C'était vraiment une voiture-car J'aimerais bien trouver Une voiture Flash McQueen Quand même Mais je sais pas Avec quelle voiture Qu'on pourrait la faire Enfin en fait J'aurais voulu Une voiture Flash McQueen Mais déjà faite Qui avait plus qu'à télécharger Le motif Mais je sais pas du tout Sur quelle voiture partir Pour faire ce motif Ou alors pour en trouver un Et puis voilà les gars Donc c'est déjà la fin De cette vidéo J'espère qu'elle vous aura fait plaisir Si c'est le cas N'oubliez pas de la liker De la commenter Et de la partager Ça ferait vraiment super plaisir Abonnez-vous à ma chaîne Si c'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser Sur ces images Je vous souhaite à tous Bon game A la prochaine Et ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz